Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cine Eden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans ce podcast, la parole est à Julie et Or qui vont nous parler de leur maladie chronique, la dermatite atopique, qu'on appelle plus communément l'eczéma. Oui, l'eczéma est une maladie parfois légère, modérée ou sévère. Elle peut avoir de graves conséquences physiques et psychologiques sur les personnes qui en souffrent. Dans ce cadre, elles vont nous parler de leur maladie dans le quotidien, l'intimité et en particulier leur sexualité. Vous allez rapidement vous rendre compte de l'impact considérable et handicapant de cette maladie sur les patients-patientes, mais aussi possiblement sur leurs partenaires de vie. Comment vivre une sexualité épanouie avec une maladie qui vous ronge la peau, qui vous vide de toute énergie, qui vous paralyse et qui, accessoirement, vous rejette des autres et de vous-même ? C'est avec beaucoup d'émotions que vous allez pouvoir entendre ce témoignage poignant de vérité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, moi je m'appelle Or, j'ai 29 ans, je vis à Lyon depuis maintenant deux ans, après voyager à travers Paris et le Canada, et je suis cellographe lumineuse. Donc dans le milieu artistique ? Moi je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, je suis prothésiste dentaire de formation, et actuellement je suis formatrice en prothèse dentaire, donc j'ai un petit peu changé. Ça fait presque 10 ans aussi que je suis à Lyon. Or, en quelques mots, peux-tu me décrire un peu la maladie ? Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui ne comprend pas, c'est quoi l'eczéma ? Ouf, l'eczéma pour moi c'est un poison qui nous colle à la peau, et qui un jour s'en va sans aucune raison, puis un jour revient encore plus fort sans aucune raison. On essaye de dealer avec ce poison, on essaye de le comprendre, on essaye de jouer avec, mais il est toujours là, et il dort en nous. Voilà, c'est un peu comme notre pire ennemi, ou notre meilleur ami, on ne sait pas trop, mais c'est quelque chose que je pourrais considérer comme étant un poids, aussi bien physiquement que mentalement, et socialement. Moi je suis assez d'accord avec ça. Le monde extérieur, quand je parle du monde extérieur, c'est du coup les gens qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui souffre de cette maladie. On en a une vision, il y a énormément de mésinformation sur cette maladie, et c'est compliqué de le faire comprendre aux gens, parce que la mésinformation, elle va aller dans les deux sens, les gens ne vont pas du tout savoir ce que c'est, et il y a d'autres personnes qui vont comparer ça, à notamment, on parlait de la lèpre, à d'autres maladies qui n'ont rien à voir. Moi, ma définition de l'eczéma, c'est effectivement un petit peu ce que disait Or, ça a toujours été un fardeau en fait, parce que c'est des contraintes physiques, c'est des contraintes psychologiques, c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de frustrations, parce que quoi qu'on fasse quand on est en crise, quoi qu'on fasse, il y a peu de choses qui soignent, qui soulagent, qui font aller mieux, et c'est quelque chose qui est immuable, parce que comme c'est une maladie chronique, comme disait Or, il y a des moments où on ne va pas être en crise, où ça va aller forcément, mais c'est toujours là. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage de la vie, pour que du coup ça se déclenche, et que ça vienne perturber tout ce qu'on vit, quoi. Je pense qu'on peut dire le mot handicap. Oui. Je pense que c'est vraiment important de le mentionner, parce que c'est un réel handicap, aussi bien physique que mental. car on vit avec ce poids-là, en se disant, ok, là ça va pour l'instant, j'essaye de profiter de ces instants-là, de paix, de soulagement, avant qu'on ne retombe encore dans ce même schéma, etc. Donc c'est une violence psychologique terrible, donc c'est vraiment un handicap. Je pense que c'est un mot qu'il faut vraiment mettre sur la thématique de l'eczéma, enfin sur ce problème. Quel impact la maladie a dans votre vie ? L'impact, il est considérable. Il est aussi fort que la douleur. L'impact, il est dans tous les instants de la vie, on serre la main, enfin en tout cas, dans mon cas à moi, une poignée de main peut être gênante, un hug peut être faire extrêmement mal alors que c'est censé faire du bien. Avoir honte, avoir honte, pas oser se montrer, se cacher, porter des vêtements pour camoufler, pas oser sortir parce qu'il fait trop froid, parce que notre visage il va se craqueler ou qu'on va pisser le sang, parce que ça, enfin, c'est constant, c'est dans l'intimité, ou pour aller au travail, ou pour la nuit, le matin en réveil, c'est à la douche, constamment, quand même on a trop mal pour pouvoir juste baisser notre pantalon pour aller aux toilettes, des choses aussi simples que ça, ou qu'on ne puisse pas écrire et marcher, et c'est ce qui, en tout cas, une fois de plus aussi, ça a été mon cas, c'est tout le temps là. Ça ne part jamais. et donc ça a des conséquences sous tous les aspects et surtout dans la vie privée, intime, parce que parfois, quand on est en société, on arrive, on peut le cacher, on arrive à jouer avec ça, tricher un petit peu, mais là, dès qu'on rentre chez soi et qu'on partage ça avec notre entourage, ce n'est pas la même chose. Souvent, on montre un peu plus notre vrai visage et le poids que ça, mais en société, je pense qu'on arrive tous, pour différentes raisons, à camoufler bien ça, mais c'est vrai que c'est tout le temps là. Le poids est aussi puissant que la douleur. Pour moi, ça va être du calcul en fait. Moi, je calcule ma vie, je programme ma vie en fonction de ça. C'est-à-dire que je sais ce qui me fait du bien, j'ai appris, alors je ne suis pas à 100% à connaître ma maladie, mais j'arrive à savoir ce qui peut me soulager ou à l'inverse qui va déclencher quelque chose et avec ces notions-là, je suis en calcul permanent. Je sais que la façon dont je ressens ma peau tel matin, je sais que si je prends la décision de me maquiller ou pas, je connais l'issue qui va se passer derrière. Voilà. Si je prends la décision de me maquiller, je sais très bien que je me prépare à avoir une semaine de crise derrière et donc je vais choisir en fonction si cette journée moi je suis en clientèle par exemple dans mon travail, si cette journée ou c'est une journée en clientèle, là par exemple aujourd'hui je suis maquillée, je sais très bien que la semaine suivante à partir du moment où je vais rentrer chez moi à me démaquiller, là je sais très bien que je vais passer une semaine, une semaine et demie sans maquillage, quelles que soient les activités que je vais faire parce que ma peau ne va pas accepter de re-subir ça. Si je lui fais subir ça, je vais faire des crises. Tout est un calcul permanent, je sais que la fatigue est un facteur aggravant donc sur mes loisirs, sur les activités que je fais, je vais faire des choix. Je vais choisir de sortir ou de ne pas sortir, je vais choisir de rentrer à une certaine heure même si tout le monde me dit mais reste, on va bien s'amuser. Je le sais, je sais qu'on va bien s'amuser, c'est juste que moi, c'est mon moment pour rentrer parce que si je ne le fais pas, je le paye derrière et je le paye avec de la douleur, je le paye avec de l'inconfort, je le paye avec une sensation de ne pas être moi, je le paye avec tout un tas de petites choses qui sont désagréables en fait. Quel est justement votre rapport au corps, à votre corps ? Un peu plus ? Ben, moi, en temps de crise, c'est ça, c'est-à-dire que on a tous en tête une image plus ou moins de nous-mêmes. Moi, l'image de moi-même, je sais à quoi je ressemble, je sais quelle est la couleur de ma peau, je sais quand je me regarde dans le miroir, que ce soit nu ou habillé, je sais à quoi je m'attends à ressembler. Voilà. Et quand tout va bien, quand je suis dans une période où ça va, où je n'ai pas de crise, où mon eczéma est un petit peu dormant, ou bien alors il va être un petit peu stabilisé et je ne vais en avoir que sur certains endroits de mon corps, il ne sera pas trop présent, quand je me regarde dans le miroir, je me vois moi, je vois Julie et je suis contente parce que c'est l'image que j'ai de moi et je suis ravie de voir ça. Quand je suis en crise, en fait, j'ai l'impression de voir une étrangère dans le miroir. Moi, mes crises, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mes crises, ça va m'amener à avoir de l'eczéma partout sur la partie supérieure de mon corps et notamment sur le visage. Quand on a le visage qui est bouffi, rouge, avec des plaques purulantes, ça gratte, il y a des sécrétions de pus parce que des fois ça peut arriver fin de la lymphe plus que du pus mais ça peut arriver. Tout est douloureux ne serait-ce que se frotter, s'effleurer la main du visage, c'est douloureux. Moi, dans ces moments-là, il y a clairement une énorme dysmorphie parce qu'au final, j'ai l'impression que ce n'est pas moi du tout. Ce n'est même pas une impression, ce n'est pas moi que je vois dans le miroir et c'est difficile à gérer parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait énormément de poids d'un coup. on avait cette image, ce... 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 cette photo, on a cette photo mentale de soi-même et en face, on n'a rien à voir. C'est totalement différent en fait. Et ça, c'est extrêmement dur à gérer parce que du coup, ça joue. En fait, à chaque fois, c'est un effet domino. Cette dysphorie-là, elle va jouer sur la confiance en soi et sur l'image qu'on projette aux autres. comme l'image qu'on projette aux autres, on ne la maîtrise pas parce qu'on ne la connaît pas. On ne peut pas avoir confiance en cette image-là et il y a tout qui s'écroule. J'ai une toute autre vision de ce que dit Julie. Je comprends parfaitement mais c'est marrant parce que je ne vois pas ça du tout de la même façon. Moi, pour ma part, c'est un détachement total et absolu. C'est-à-dire que ça a généré avec les années une déconnexion complète de nos personnes. C'est-à-dire qu'il y a il y a moi et il y a mon corps. Il y a or puis il y a mon enveloppe. et mon enveloppe, elle est malade. Puis elle n'est pas normale et puis elle réagit à tout parce que je suis quelqu'un d'extrêmement émotionnel donc forcément mon corps il va me le montrer. Il va réagir constamment et en fait, moi, je ne m'identifie pas à ce corps. C'est le mien, certes. Il me colle à la peau, c'est le mot qu'on puisse dire. Mais je... Alors il y a des moments où j'arrive à le trouver beau. Il y a des moments où j'arrive à l'accepter. Il y a des moments où j'arrive à en prendre soin. Et il y a des moments où je me dis mais mon Dieu, quelle horreur quoi. Genre, je me dégoûte. Je n'ose même pas me toucher moi-même. Je n'ose même pas me... Je n'ose même imaginer que quelqu'un puisse effleurer ma peau. Je refuse parce que même moi, je n'arrive pas à le faire. Donc à quel moment quelqu'un aimera le faire pour... Enfin... Bref. C'est... C'est vraiment une distance très grande avec mon corps que j'entretiens. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me sentir connectée à lui. Alors certes, je suis connectée à la douleur. Je suis connectée à... Ok, là j'ai vraiment mal. Là j'ai vraiment besoin de me faire un soin. J'ai vraiment besoin d'avoir de l'aide ou d'avoir des bandages ou de... Ok, là il faut que je fasse une pause. Il faut que j'arrête d'écrire, que j'arrête de travailler parce que ça m'empêche aussi de travailler. Vu que moi, je suis dans un milieu artistique, j'utilise... J'utilise beaucoup mes mains, j'utilise beaucoup mon corps qui est soumis à plein de matériaux divers et variés qui sont parfois extrêmement dangereux pour ma peau. Et pour autant, je décide de ne pas l'écouter, de continuer. Puis il y a des moments quand on sait vraiment que ça ne va pas du tout, je n'ai pas le choix en fait. Mais malgré ça, je suis tellement habituée à la douleur et tellement habituée à voir mon corps souffrir dans la réaction visuelle, en étant rouge, en suintant, en ayant mal, que finalement, c'est devenu tellement commun que ça ne... C'est normal en fait. Sauf que ce n'est pas normal. Ce n'est pas censé être normal. Et quand, à l'inverse, ma peau parfois est douce, je m'émeu. Je m'émeu. Waouh ! Ça existe, ça fait ça en fait. Quand je prends la main de quelqu'un, d'une amie, et que souvent, ça m'interpelle. Je suis là, puis je m'attarde. Je me dis, waouh, tu as les mains douces, c'est tellement bizarre. Alors que c'est quelque chose de complètement normal, mais que moi, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a de la place pour l'intimité dans vos vies malgré cette maladie ? Moi, j'ai eu des réactions diamétralement opposées en fait, par rapport à cette maladie. J'ai eu des gens dans ma vie qui ont été... qui ont été beaucoup dans l'acceptation. En général, les gens qui sont dans l'acceptation, c'est des gens qui, soit ont eu la gentillesse, ont fait l'effort de se renseigner dessus et pas d'écouter ou de se baser sur les on-dit qu'ils ont entendu. Soit ils ont quelqu'un dans leur entourage qui en souffre et du coup, ils savent un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de cette maladie. Donc, c'est assez bien et ça va être des gens qui vont être compréhensifs et qui vont être aidants. Et j'ai eu les réactions totalement opposées à un de mes anciens compagnons qui était notamment d'ailleurs une énorme source de stress parce que c'est quelqu'un qui était très difficile et très caractériel. Il m'a fait développer de l'eczéma dans un endroit où je n'en avais pas. C'est-à-dire qu'il m'a fait développer de l'eczéma derrière mes épaules. Et exactement dans cette position-là, donc quand vous serrez les bras pour vous enlacer, en fait, je me mettais comme ça. C'est une position de protection, psychologiquement, on ne va pas se voiler la face. Et j'avais des plaques sur tout l'arrière des épaules. Et la problématique de ça, c'est que quand on est deux dans un lit et qu'on se tient enlacé, c'est le premier truc qu'il voit en fait parce qu'il voit mon dos. Et du coup, ça a été des réactions d'égout assez violentes à encaisser. On en revient à la lèpre. Voilà. Et on en revient un peu du coup à la dysmorphie, c'est-à-dire que ça impacte, ça impacte l'intimité déjà clairement, la relation. Et ça impacte aussi, ça rajoute une couche sur le rapport à notre propre corps en fait. En se disant, déjà on a ça et en plus, la vie de la personne, comme c'est une personne pour qui forcément on a des sentiments, la vie va avoir de l'importance et c'est un autre petit coup de bambou derrière la tête en plus de ça. Et moi, je voulais réagir un peu sur ce que disait Or aussi, sur le fait que le corps réagissait sur la sensibilité qu'on a et le fait que le corps le montre. Ça aussi, c'est un deuxième petit coup de bambou, c'est-à-dire que quand on a un coup de stress, quand on a un coup de pas bien, quand on est triste, quand ça va pas, on le ressent psychologiquement et on le ressent physiquement parce que l'eczéma va venir et vous faire sentir en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir de la douleur psychologique et de la douleur physique en plus par-dessus. C'est sympa. Celles et ceux qui ne visualisent pas ce que peut être l'eczéma, imaginez votre peau à vif, imaginez un corps sans peau, soit sur certaines zones bien spécifiques du corps ou sur tout le corps et donc imaginez toucher votre peau à vif, ces fameux membres à vif. La sensation est terrible. C'est de la brûlure. C'est de la brûlure, oui, complètement. Du coup, forcément, dans l'intimité, il y a possiblement du toucher, du moins dans les intimités dites normées entre guillemets. Soyons bien d'accord, l'intimité ne se limite pas qu'au toucher, Dieu merci. Et c'est aussi l'objet de ce podcast, pouvoir comprendre, écouter, saisir qu'il y a une multitude de manières de vivre son intimité. Et je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, on s'adapte, on est constamment en train de s'adapter, de contourner, de trouver des stratagèmes, ce qui est terriblement épuisant pour le corps et l'esprit, bien évidemment. et en ça, avoir un ou une aidante, ça ne fait pas de mal. Est-ce que votre sexualité serait différente ? Vous n'aviez pas cette maladie ? Si oui, pouvez-vous faire un petit comparatif avec ce qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'elle serait idéalement sans l'eczéma ? Quand mon corps est vraiment malade dans son intégralité, on va dire ça, je n'apprécie pas qu'on me touche parce que je suis moi-même gênée de me toucher moi-même. Et si jamais il s'avère que je n'ai plus rien, je pense que ce serait absolument merveilleux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que la notion de caresse, de douceur, de ne pas sentir sa peau craquelée ou sèche ou desséchée, je pense que ce serait je ne sais plus quelle était vraiment la question mais c'est un peu comme un rêve de pouvoir imaginer ça, ce serait vraiment super de se dire oh là, je suis sereine, je peux tout faire sans gêne, sans limite, bouger mon corps comme je veux, le montrer à la lumière du jour si je veux, de pouvoir utiliser des matières, peut-être, je ne sais pas, des choses différentes que d'habitude, pouvoir utiliser peut-être des produits pour certaines personnes qui sont adeptes de ça, ou peut-être même de matières avec des sex toys éventuellement parce que je pense que ça doit faire réagir aussi plus d'une personne avec le problème de peau. bref, ce serait une libération, enfin, qu'on se le dise, clairement, ce serait une vraie libération parce que je ne serais, j'arrêterais de penser, j'arrêterais de me dire ok, est-ce que ça, je peux le faire, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que l'autre va accepter ou est-ce que oh là, mon dieu, ce serait merveilleux mais bon, petit à petit, espérons, voilà, ce jour arrivera mais ça laisse des séquelles parce que même si ce jour arrive, depuis que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, ça en fait du temps, là, et c'est tellement ancré en moi que je ne sais même pas si aujourd'hui, je n'avais vraiment plus rien, nulle part, je ne sais même pas si j'arriverais véritablement à me détacher de tout mon passé, de tout mon paterne que j'ai avec cette magie parce que ça a laissé tellement de traces que réapprendre à apprivoiser son corps, ça va mettre tellement de temps, ça fait partie de moi pendant tellement longtemps, ça fait partie de nous depuis tellement longtemps que c'est en nous, en fait, on est habitué à fonctionner comme ça, à s'adapter comme ça donc ne plus avoir de problème, je presque, ça m'effraie en fait parce que c'est un autre monde, en fin de compte. Ou alors, tu as la personnalité bien qui dit mais ne gratte pas, mais ferme ta gueule en fait, genre il y a un moment donné c'est juste ferme ta gueule, moi ça me mettait tellement en colère justement quand tu me le dis, je le revivre, moi je tremble depuis tout à l'heure, genre c'est un truc, c'est tu sais pas ce que c'est, tu peux pas comprendre la douleur psychologique et physique que c'est, tu peux pas avoir la prétention de dire bah mets de la crème ou genre ne gratte pas ou fais pas ci ou fais pas ça, mais ta gueule, je suis tellement désespérée, là actuellement, je suis tellement en PLS à l'intérieur de moi que je suis prête à faire n'importe quoi là pour juste plus avoir mal et ce truc là, c'est les gens dans notre entourage des fois, ils peuvent être extrêmement bienveillants, évidemment ils nous aiment, ils sont là pour nous aider et nous soutenir, mais il y a un moment donné où des fois c'est juste barre-toi en fait, parce que là je suis toute seule avec ma souffrance en fait et il y a personne qui peut m'aider, il y a personne à part juste moi et ma tête et mon self-control et genre ça c'est horrible parce que quand t'es tout seule face à ça, t'as l'impression d'être seule face au monde en fait et ça c'est un truc, c'est nos parents, nos petits amis, nos copines ou peu importe qui nous ont vus dans des états comme ça, franchement, même pour eux ça doit pas être évident parce que que tu sois sensible ou pas à ça, tu peux pas rester indifférent face à la souffrance que ça génère chez l'autre. Quand tu vois que ça t'emprisonne dans ta vie, tu te prives de vivre des trucs, de sortir ou de t'habiller ou de t'exprimer ou d'oser dire vraiment ce que tu penses à cause de ça, tu peux pas rester insensible à ça et il faut prendre en considération le poids que ça génère. Les gens en parlent plus parce qu'on a l'impression qu'on fait chier avec nos histoires alors que non, c'est faux genre, c'est juste faux, moi je suis désolée, ça me met en rogne mais c'est juste faux quoi. On est légitime dans cette souffrance, on est légitime parce que ça, c'est des séquelles la vie qu'on a et notre vision du monde et la façon qu'on a de vivre elle dépend de ça. On s'est construit avec ça. Pour ma part, je suis née avec des problèmes de peau. Je me faisais saigner, ma mère écrivait dans ses carnets que je me faisais saigner dans mon propre berceau alors que, ça a façonné notre vie, le monde comment on le voit, la notion qu'on a de la souffrance, la notion qu'on a avec notre propre corps, l'intimité, etc. Et quand on a des personnes qui disent fais pas ci, fais pas ça, juste tais-toi en fait. Tais-toi parce que t'es personne pour me dire ce que je dois faire. Alors oui, peut-être que t'es professionnel, évidemment, mais c'est délicat. C'est délicat. On ne laisse pas la possibilité aux malades de pouvoir s'exprimer sur l'impact que ça a au quotidien et effectivement les traumas que ça laisse. Il faut toujours sourire, cette crème a changé ma vie, elle m'hydrate, mais la réalité des faits c'est que se doucher, se faire la vaisselle, cuisiner, toucher quelqu'un, s'habiller, comme tu le disais, prendre les transports en commun, toucher quelque chose, le gel hydroacolique, tout complique la vie des eczémateux ou presque. Des fois, même faire des choix dans ses finances en disant ok, je gagne tant, j'ai très peu d'argent à la fin du mois, mais là, je dois décider entre soit m'acheter une crème ou m'acheter un autre truc lié à l'intimité par exemple pour je ne sais pas le voilà, je ne sais pas de l'intimité des femmes. Bon, il y a des fois où on est même obligé parfois de faire des choix sur ce qu'on va acheter en prenant ça en considération. Et on n'est pas aidé financièrement, souvent, quand on va à la pharmacie et qu'on doit acheter des crèmes, ça coûte très cher. Alors, peut-être pas toutes, comme ce qu'on a dit tout à l'heure en privé, mais la majorité, souvent, sont très chères. Et moi, je n'ai pas forcément l'argent pour pouvoir me financer ça régulièrement. Et pourtant, Dieu sait que j'ai besoin de quantité de crèmes astronomiques à me mettre sur le corps. Donc, à un moment donné, ça devient même un problème financier. Donc, je ne peux plus m'apaiser, me faire du bien. C'est quand même fâcheux. C'est vrai qu'il y a un véritable business qui est en train d'exploser sur le marché pharmaceutique, notamment avec une pluralité de crèmes puisque chaque eczémateux a une peau bien spécifique et qu'une crème peut convenir à quelqu'un et ne pas convenir à l'autre. En plus de ça, ces crèmes sont extrêmement onéreuses et même les traitements qui ne soignent pas mais accompagnent, permettent de soulager l'eczéma sont extrêmement coûteux. Effectivement. Moi, pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été à la fois... Ça s'est à la fois très bien passé parce que j'ai des gens qui ont compris, j'ai des partenaires qui ont compris et j'en ai d'autres qui n'ont pas compris et qui ont été du coup très désagréables et très jugeants donc c'est hyper... C'est hyper blessant. Et au quotidien, moi, dans mon intimité, on en revient à ce principe dont je parlais tout à l'heure de calcul en fait. Je vais utiliser un terme qui est très à la mode mais qui est une énorme réalité, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien des fois aller dans un bar et puis rencontrer Kevin et puis dire à Kevin, viens Kevin, on rentre à la maison. Ce soir, toi et moi, on va vivre une nuit torride. Sauf qu'en fait, avant d'avoir la possibilité de dire ça à Kevin, je vais passer en revue l'intégralité de ma personne dans mon cerveau en me disant est-ce qu'en fait... C'est même pas est-ce que j'ai les jambes correctement épilées ou est-ce que mon maillot est présentable. ça en fait, j'en ai rien à faire. C'est d'abord analyser la personne, savoir si ça risque, si t'arrives à cerner la personne et de dire que c'est une personne tolérante et que... Voilà. Et après, te dire est-ce que toi, t'es suffisamment en confiance parce que t'as des croûtes sur les bras, t'as des croûtes et te demander si la personne, ça va la choquer, ça va la dégoûter, ça va pas la déranger, elle va accepter, elle va pas accepter. Et puis dans ce genre de situation, 80% du temps, Kevin est pas suffisamment intéressant pour qu'on le ramène à la maison et qu'on subisse ça en fait. Donc, est-ce que c'est une perte ou pas ? Je peux pas le justifier, ça dépend aussi beaucoup de Kevin. mais ça crée de la frustration aussi parce que ça te prive d'un gros manque de spontanéité, ça te prive de confiance en toi. Ça, c'est un thème qui revient constamment, moi, dans ma vie par rapport à mon eczéma. Et clairement, le manque de spontanéité vient de là. si moi, ma seule préoccupation, c'était de savoir si mon maillot était correctement fait, des Kevin, j'en ramène toutes les semaines. Mon maillot fait ou pas fait. Ça apporte un peu de résilience aussi, l'eczéma, justement, sur ce... C'est-à-dire que quand moi, ma peau va bien, je me trouve en fait incroyablement sexy. Émilie Ratachowski, elle peut aller se rhabiller. Voilà. Ça se joue à peu de choses. Du coup, donc voilà. Mais quand ça ne va pas bien, on va calculer tout le temps. On va se poser la question par rapport à ça et souvent, c'est l'eczéma qui gagne. Tu parlais dans le calcul, il faut aussi prendre en compte notre état physique, comme tu le disais. est-ce que notre peau est en train de suinter, possiblement en train de saigner ? Est-ce que notre peau ne va pas réagir à la transpiration du partenaire ? Le pH de sa peau. Voilà. Pour ensuite faire une crise terrible qui va nous coûter deux semaines de notre vie et de notre vie physique avec toutes les douleurs que ça incombe et psychologique aussi, du coup. Oui, effectivement, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc, la libido, Kevin reste chez lui et puis moi, je vais rester chez moi et ça se passera très bien, tout le monde sera heureux. Et je voulais rebondir un truc aussi sur ce que disait Or, le toucher. C'est-à-dire que typiquement, le contact, moi, je suis quelqu'un d'assez tactile justement dans mon intimité et même avec mes amis. Tu parlais de faire des hugs. Moi, j'aime bien faire des hugs parce que je préfère faire un hug que faire une bise. pour moi, ça dénote d'un attachement par rapport à la personne, tout ça. Pareil, avoir à se poser la question de est-ce que le contact avec l'autre, est-ce que le fait qu'il me touche, qu'il me caresse, que ce soit une caresse sur une zone qui est vraiment intime ou une caresse sur un bras, sur une épaule, est-ce que ça ne va pas être douloureux parce que quand on est en crise, le moindre toucher est douloureux et de se dire est-ce que si la personne me touche ça va être désagréable, c'est pareil, ça déclenche, à chaque fois c'est un effet domino. Je vais avoir la douleur parce que la personne va me toucher, je vais lui signaler comment est-ce qu'elle va réagir, est-ce qu'elle va le prendre bien, est-ce qu'elle va le prendre mal. à un moment, il a fallu en rire en fait. Moi, quand mon psoriasis s'est déclaré, c'était tellement douloureux, mon cuir chevelu était tellement douloureux qu'il a fallu en rire en fait et alors on en revient encore une fois à la charge mentale. Moi, cette partie-là par exemple a affecté ma vie sur ma garde-robe. c'est-à-dire que 80% de ma garde-robe est noire. Du coup, le psoriasis qui fait qu'il y a des pellicules qui ne sont pas vraiment des pellicules, qui sont plus des croûtes. Quand tu n'as pas eu ça pendant moi de l'eczéma, j'en ai depuis que j'ai à peu près deux ans. Quand tu n'as pas eu de psoriasis et que d'un coup ça se déclare et que tu n'as jamais eu de pellicule dans ta vie parce que tu as la peau sèche mais que ton cuir chevelu il se régule par rapport à son sébum classique et que d'un coup tu te retrouves avec l'intégralité de tes vêtements qui sont plein de pellicules et plein de croûtes. Du coup, moi j'ai choisi d'en rigoler. En fait, j'allais voir mes collègues et je voulais voir de la neige en juillet. Je me penchais sur le côté, je protais ma tête comme ça et puis ça faisait rire tout le monde et puis je sortais du bureau et moi je me disais ok, ça va. Quelles sont les alternatives que vous avez trouvées pour vivre pleinement entre gros guillemets du coup votre sexualité ? Il y a eu pas mal de manipulations physiques où tu essaies de guider l'autre pour lui expliquer que cet endroit-là tu n'as pas forcément envie d'être touchée à cet endroit-là que ce soit douloureux ou parce que tu sais que tu as une plaque et que ça te gêne parce que la texture de ta peau n'est pas sexy ou elle n'est pas agréable. Si elle n'est pas agréable pour moi, je me dis qu'elle ne va pas être agréable pour l'autre. Donc, Toro a raison, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un kink serpent-lézard. Je ne sais pas. Mais moi, non. Donc, je vais avoir un petit peu tu t'essayes de guider les gens que ce soit de la douleur ou tu ne veux pas être touchée à cet endroit-là. Et après, il y a un autre truc. En fait, moi, j'ai changé, j'ai fait en sorte de contrôler mon eczéma d'une autre façon pour que cette partie-là de ma vie, cette intimité, cette sexualité soit le moins affectée possible. J'ai changé des choses dans mes routines, j'ai changé des choses dans mon alimentation. J'ai acheté 150 crèmes différentes jusqu'à trouver la bonne. J'ai été fournisseuse cosmétique pour ma mère et ma sœur parce que du coup, elles n'ont pas d'eczéma. Donc, quand une crème ne va pas, c'est elle qui la récupère. Donc, moi, c'est ça un peu ma façon de pallier. Et il y a eu aussi... C'était un peu compliqué et un petit peu désagréable, mais il y a aussi une certaine forme de privation à certains moments. Se dire que... Alors ça, ça a été une période de ma vie. Se dire que... avoir à subir et la douleur physique du toucher et pas l'envie d'avoir à m'expliquer. Bah, je la flemme. Je ne vais pas le faire. Et maintenant, j'ai un petit peu une autre approche où ça m'a rendue limite intransigeante, en fait, de me dire que si j'ai une réaction négative, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais dégager la personne, en fait. je suis devenue, voilà... Alors, je ne le suis pas pour tout, en tant que bien, je ne suis pas une personne intransigeante, mais sur certains aspects de ma vie, quand on a tellement souffert sur quelque chose, on se dit, c'est bon là, j'arrête, en fait. Ça me fait chier. Ça me fait chier de continuer à m'excuser. Ça me fait chier de continuer à essayer de me justifier. J'en ai ras-le-cul, en fait. Si la personne ne décide pas d'être compréhensive ou de se renseigner ou d'être un minimum ouverte, surtout dans ce genre de situation, quand on commence une intimité avec quelqu'un, c'est les moments où heureusement ou malheureusement, on ne doit rien à la personne. Donc, en fait, si elle disparaît de ma vie, ce n'est pas extrêmement grave. Donc, maintenant, j'ai plus cette attitude-là d'essayer de faire en sorte d'être bien pour avoir le moins de plaques possible, le moins de douleurs possible. Et si jamais c'est le cas, me dire que si la personne réagit mal, c'est une personne que je ne reverrai pas. Moi, c'est un peu plus radical. Je pense que c'est un non total et absolu. C'est... Eh bien, merci. Eh bien, à bientôt. Ce ne sera pas pour ce soir. C'est... Parce que, je ne me sens pas à l'aise avec mon corps. Tout simplement, je n'ai pas envie de me montrer à nu face à mes sentiments et physiquement. Donc, je m'évite de souffrir plus. Donc, je me prive beaucoup. C'est beaucoup de frustration. Et après, par contre, pour les partenaires de vie qui sont restés pendant plusieurs années, ça a été... J'ai eu de la chance. honnêtement, j'ai eu des personnes assez compréhensives et bienveillantes avec moi. Fort heureusement. Ou des fois, j'avais des bandages sur les mains ou sur des parties de mon corps et ça faisait partie du deal. Et puis, voilà, si ce n'était pas OK, ce n'était pas OK. C'était vraiment de l'ordre du consentement en mode, là, j'ai vraiment mal, donc stop. puis ça n'allait pas plus loin. je dirais que j'ai eu de la chance. Mais c'est surtout de l'ordre du toucher. Moi, je ne osais plus toucher. Je ne osais pas toucher l'autre. Je ne osais pas me toucher moi-même. Donc, il y a une distance qui se crée avec l'autre alors qu'on a assez des moments où on a envie d'être lié et connecté à l'autre. Et pourtant, c'est des moments où je ne me suis jamais sentie presque aussi seule parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression de pouvoir, vraiment toucher le corps de l'autre pleinement, pouvoir être vraiment en symbiose avec elle parce qu'il y aura toujours un truc de gêne qui, de par la sécheresse de ma peau ou la douleur qui va me retenir. Donc, c'est un lâcher-prise en fait qu'il n'y a pas. C'est vraiment un lâcher-prise qui n'existe pas. Et donc, cette sensation est omniprésente. Mais voilà, après, je pense que le principal, c'est de la communication et beaucoup de bienveillance et voilà, j'ai eu de la chance là-dessus. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Sur un terme que tu as utilisé qui, je trouve, est tellement fort et implique tellement de choses dans cette maladie, c'est que tu as utilisé le terme, tu as dit, j'ai eu de la chance. et moi, ça me choque énormément parce que je pense la même chose, j'ai pensé la même chose et on va en revenir un peu sur le fait que je devienne un peu intransigeante avec ça. Le fait d'avoir de la chance, en fait, ce n'est même pas de la chance, c'est juste de la bienveillance et de l'humanité de base en fait. Oui, mais quand tu te sens différent. Oui, mais du coup, c'est l'impact qu'a cette maladie dont les gens ne réalisent pas en fait. on en est à avoir une forme et de résilience et une forme de limite de remerciement envers les autres de nous accepter comme on est alors qu'être accepté comme on est, c'est un droit basique, humain. Mais ça crée, cette maladie impacte tellement de choses dans notre quotidien, dans notre façon d'être, dans notre vie physique et psychologique que tu en viens à utiliser ce terme-là à dire que tu as eu de la chance d'avoir des personnes compréhensives et bienveillantes alors que c'est juste la base de l'être humain d'être compréhensif et bienveillant. Ce n'est pas une chance. Mais parce que ce n'est pas monnaie courante avec la maladie qu'on a. Tout simplement parce qu'on a l'impression des aliens d'être constamment regardés de côté en disant oh t'as vu elle est chelou, elle a des trucs sur la peau, elle a des bandages, elle boite parce qu'elle est blé... Enfin... Ouais, c'est exactement ça. Mais ça tout comme pour plein d'autres maladies, voilà, mais on est pointé du doigt et on n'est pas habitué à avoir... on a plus du dégoût en guise d'échange. C'est exactement ça. Plutôt que de l'amour et de... Oui, moi quand j'ai reçu de l'amour, oui je voyais ça comme étant de la chance. parce qu'on en vient à une forme de handicap. Mais c'est très triste. C'est très triste. Fondamentalement, c'est très triste de dire ça. Mais malheureusement, la réalité fait que les gens nous regardent comme si on était des gens bizarres ou malsains. Ah, elle ne prend pas soin d'elle. Parce que aussi, on peut avoir cette image-là de personne dégradée. Ah, ne prend pas soin d'elle. Ou ah là là, t'as vu son hygiène, mon Dieu, elle est déplorable. Ou t'as vu, elle a les cheveux gras alors qu'en fait, t'as juste essayé de te mettre de la crème sur ton cuir chevelu. Donc oui, en effet, ça donne un aspect gras. Enfin bref, tout un tas d'exemples possibles. Est-ce que malgré tout, vous vous faites plaisir, vous, dans l'intimité, seule avec vous-même ? Oui, bien sûr. Il y a un moment où la sexualité reste une forme à part entière de la vie. Moi, je pense que c'est essentiel. Et oui. De toute façon, c'est... Parce que si je peux me permettre de rebondir, je pense qu'il y a cette notion de contact qui est toujours très importante. À titre personnel, il est très rare que j'utilise mes mains toucher mon corps. Que ce soit, d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans... Que ce soit partagé ou dans l'intimité. C'est tellement été un réflexe du coup que moi, toucher ma peau, vraiment, ou avoir de la tendresse, des caresses, ce genre de choses, c'est très rare. Donc, il y a encore... C'est un impact aussi dans son intimité avec ça. Moi, je vais l'avoir moins parce que c'est vrai que tes mains sont beaucoup affectées. Moi, mon eczéma, il n'est pas présent... J'en ai un peu l'hiver sur les doigts mais c'est très rare. Moi, ça va être sur d'autres parties de mon corps. Donc, mon rapport au toucher avec moi-même va plus être évité certaines zones. Mais par contre, c'est vrai que dans mon intimité avec moi-même, oui, je vais plus me servir l'air de mes mains. Quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui n'ont pas cette maladie, qui ne la connaissent pas forcément et qui sont amenées à vous rencontrer ou à rencontrer un eczémateux dans l'intimité ? Quel conseil vous pouvez lui donner pour que celle-ci soit la plus bienveillante possible et qu'il y ait le moins de violence physique et mentale qui soit faite ? Beaucoup de bienveillance, je pense que c'est le terme d'ouverture d'esprit et de dialogue. C'est vraiment ça, c'est essayer calmement d'en parler sans honte, sans gêne, de dire ça s'appelle comme ça, c'est ça, ça me procure ça, c'est pas grave, tu vas pas l'avoir pour dédramatiser un petit peu le truc. Ce n'est absolument pas contagieux, mesdames et messieurs. Non, pas contagieux. C'est une maladie de toi. C'est ok, mais on en parle calmement et je vais t'expliquer ce que ça me procure, je vais te, voilà, en quelques mots et je pense que ça déjà c'est vraiment important d'être ouvert d'esprit et d'avoir envie de comprendre. Ça je pense que c'est vraiment le principal. Sans jugement, sans juger et sans surtout minimiser la souffrance de l'autre. Si une personne vous dit qu'elle a mal, elle n'en fait pas des tonnes. Si elle dit qu'elle a mal, elle a mal. N'essayez pas de, ne remettez pas en cause les souffrances qui vous sont partagées parce que ça c'est extrêmement violent, c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré chez les examinateux. Oui, la négation de la souffrance c'est quelque chose de difficile. Encore une fois, c'est une double dose. C'est-à-dire que non seulement on a mal et en plus on nous dit qu'on n'a pas mal donc on a une culpabilité un sentiment d'illégitimité qui vient par derrière et qui n'est jamais agréable. Moi ce que je dirais c'est s'affranchir des préjugés. On en revient à la lèpre encore une fois. C'est pas une maladie qui est contagieuse. C'est pas une maladie qui est sale. C'est pas un manque d'hygiène. C'est comme n'importe quelle maladie en fait. Une maladie, on ne l'a pas choisie. Sinon on ne l'a pas. Sinon on s'en débarrasse. Et de la communication en fait. Moi j'ai une très forte croyance que la communication peut sauver le monde. Je suis peut-être un petit bisounours. Mais je ne serai jamais choquée ni vexée ni blessée si quelqu'un vient me voir en s'affranchissant un peu de ses préjugés et en me posant des questions. Bien sûr. Le principe c'est que si j'ai la possibilité de répondre, je vais pouvoir peut-être éduquer cette personne au même titre que moi quand je ne connais pas un sujet je vais aller demander à quelqu'un à qui c'est arrivé à un expert quel que soit le sujet je vais aller lui poser des questions. Puis c'est sexy un peu quand même. Moi je trouve que même c'est super cool et super stimulant d'avoir une personne qui s'intéresse et qui est curieuse et puis qui a envie de comprendre. Mais je trouve ça super au contraire. Ça amène à quelque chose de plus grand dans la compréhension de l'autre et l'ouverture vers l'autre. Donc c'est ce qui est bénéfique. Tout est une question d'intention et de formulation dans vos questions puisqu'une personne en soirée couverte d'eczéma qui essaye possiblement de se changer les idées se prend plusieurs fois dans la soirée mais qu'est-ce que t'as ? T'as mal dormi ? T'es rouge ? T'es boursouflé ? Gna 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 gna. Peut-être tout simplement avec beaucoup de bienveillance tenter d'amener la question si vous le souhaitez si vous en ressentez le besoin mais voilà veillez à votre formulation. Enfin dernière question Quel serait votre mot pour toutes les personnes souffrant de maladies chroniques cutanées comme vous de maladies inflammatoires dont la vie est fortement impactée ? Courage vous êtes pas tout seul courage parce que vous êtes pas tout seul qu'il y a plein d'autres gens qui souffrent et qui le montrent pas ou qui le disent pas et courage parce que il va y avoir des solutions parce que on travaille dessus parce que c'est en constante c'est quelque chose qui j'en suis convaincue va avoir plus de financement pour pouvoir faire de la recherche il faut s'écouter il faut s'écouter si jamais un médecin vous dit quelque chose et que vous êtes pas d'accord avec ça que vous êtes convaincu qu'il y a peut-être une autre solution écoutez-vous suivez votre instinct quoi qu'il arrive suivez votre instinct parce que c'est votre corps il y a que vous qui le connaissez vraiment à 100% et tenez bon parce que vous êtes pas tout seul et moi je ouh je suis désolée moi j'avais parlé de deux choses que que j'aurais voulu entendre quand j'étais quand j'étais un peu plus jeune déjà c'est de l'obstination c'est une maladie qui va demander énormément d'obstination que ce soit dans les traitements dans les dans les choses qu'on va rencontrer dans les choses qu'on va subir faut avoir de l'obstination parce qu'on en arrive à un point où ça devient limite plus supportable et ça peut devenir dangereux pour la survie d'une personne et la deuxième chose qui est très importante c'est que comme n'importe quelle situation qui nous arrive il faut pas oublier que ça définit pas la personne qu'on est et la valeur qu'on a moi ça a été très long à accepter ça que ça faisait pas de moi une personne moins belle moins moins digne d'être aimée voilà et ça ça a été long et dur on en revient à la confiance en soi c'est un terme que j'ai mentionné énormément en cours de la conversation moi c'est principalement ce que cette maladie m'a volé il y a de la douleur il y a tout un tas de choses mais moi c'est ça c'est principalement ça et ça j'ai mis du temps à le récupérer et putain ça a été dur et le travail il est pas terminé donc moi c'est ça c'est vraiment se dire que ça nous définit pas en fait on est pas cette maladie on est plus que ça faut vivre avec mais faut s'adapter mais on est plus que ça j'espère que vous aurez compris qu'à travers ce podcast à travers ces deux témoignages il y a beaucoup de souffrance mais aussi beaucoup de courage et un véritable combat du quotidien il y a eu une véritable errance médicale jusqu'alors il est très récent que la médecine s'intéresse à cette maladie il y a encore quelques années on disait que c'était psychosomatique que c'était dans notre tête enfin l'eczéma la dermatite atopique est reconnue comme une véritable maladie il y a des prises en charge véritables par des professionnels qui se sont formés sur la question parce qu'il y a encore trop de dermatos de pharmaciens pharmaciennes de professionnels de santé qui ne connaissent pas cette maladie et qui sont eux-mêmes des dangers pour les malades il y a des centres notamment à Lyon le centre immunoallergologie à Lyon Sud et le centre dermato qui dédient leur travail et leur recherche à cette maladie au nouveau traitement il y a aujourd'hui de nouveaux traitements qui permettent non pas de guérir mais en tout cas de soulager le quotidien des patients patientes et si vous êtes dans si vous vous reconnaissez dans les propos qui ont été partagés ici si vous aussi vous souffrez de cette maladie vous n'êtes pas seul au poignement il y a aujourd'hui des associations et des organismes qui accompagnent les patients patientes et oui vous n'êtes pas seul et j'espère effectivement que la recherche portera ses fruits merci à vous de vous être livré je sais que ça remue beaucoup de choses si vous aussi vous avez ou pas de l'eczéma mais que vous avez des questions vous souhaitez suivre le quotidien d'or de Julie et possiblement continuer à suivre mon travail vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux je vais tout mettre en description si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité les relations les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de stream préférée en cherchant Cine Eden Sublime avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? vous vous interrogez peut-être sur votre intimité vous rencontrez un problème avec votre sexualité seul ou en couple vous êtes au bon endroit en tant que sexothérapeute j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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